Parfois, Daniel Laferrière, c'est ton combientième salon du livre? Ouh là, je dois en avoir fait beaucoup. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas combien on est, mais depuis le premier, donc ça fait 21, au moins, comme écrivain, puisque ça fait 21 livres. Et même certaines fois où je ne publiais pas, je venais, je dirais 25 ou 26. Est-ce que c'est un art de signer des livres maintenant? Est-ce que ça s'apprend? Ah, mais c'est... Oui, je ne sais pas si ça s'apprend. Ce dont je suis sûr, c'est que la page de signature, c'est la page du lecteur ou de la lectrice. Et il faudra bien s'appliquer pour lui donner une sorte de... une résonance. Parce que sinon, moi, par exemple, mes livres ne sont pas très bons, mais ils restent dans les bibliothèques parce que je fais la page très bien. Ok, tes livres ne sont pas très bons. C'est probablement pour ça qu'il y a une longue ligne, là, tellement. Regarde ça. On n'aime pas ça, les bons livres, nous. Non, vous n'aime pas ça. Et justement, donc, ouvrez le livre à votre page, la page du lecteur. Et on va voir s'il va être inspiré. Ah oui, oui, je vais être absolument inspiré parce que c'est très important. C'est la meilleure page. Si je la rate, c'est foutu. Le reste n'étant pas très bon. Alors, cette page, je m'applique. Je m'applique. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens viennent. C'est pour cette page. Donc, vous demandez le nom, c'est ça? Zannie, tu demandes le prénom? Oui, bien sûr. Non, je demande le prénom. C'est pour un cadeau, c'est pour Judith. Ah, oui, j'aime ça quand on fait des cadeaux. C'est chaleureux. Après, c'est un cadeau de Noël. Oui. Il n'y en aura pas d'autre pour Judith. C'est un cadeau de Noël. C'est moi, c'est moi, c'est moi, le cadeau de Judith. Oui. Oui. Bon, on peut toujours la date parce que les gens aiment bien la date. Ça inscrit 30 ans plus tard, quand on trouve, sous les décombres. Non, 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 non. Alors, j'ai mis la date. Alors, c'est pour Judith. Alors, qu'est-ce que j'offre à Judith? J'offre cette mangue. Parce que je pense que c'est très important, cette mangue qui est charnue et chuteuse et qui est comme une métaphore. Il n'y a plus de place, là. Ah non, il y a toujours de la place, t'inquiète pas. C'est professionnel. Les gens aiment bien ça quand il n'y a presque plus de place. Ça déborde. Ça fait riche. Ça ne fait pas mesquin. Tu vois, on n'aime pas l'avare et l'avarice. Tu fais un petit dessin, en plus. Ah ben... Tu donnes, là, d'ailleurs. Ah, attends, c'est pas fini, quand même. Il n'y a rien sans soleil. Voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle un cadeau pour choses. La personne qui reçoit, oui, c'est personnalisé. La personne ne va pas aimer le reste, mais... C'est sûr qu'elle va l'aimer.